Je vais vous proposer conjointement avec le POPSU Territoire, représenté ici même par PACOM. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis chargée de mission pour le programme POPSU Territoire que j'aurai l'occasion de vous présenter en deux ou trois minutes, juste avant l'intervention de Sarah. Et donc aujourd'hui, on va recevoir, on a le plaisir d'entendre Sarah Dubot qui va nous parler d'Ambert-Livelle-Roi-Forez. Mais avant, on va vous réexpliquer déjà l'intérêt de ces cafés, pourquoi on vous les propose et aussi leur fonctionnement. Tout d'abord, avec PACOM, il nous a semblé intéressant de partager des travaux portés par POPSU Territoire de recherche dans des territoires ruraux et de les partager au plus grand monde parce que les liens entre recherche et collectivité sont essentiels. conspirants. Et donc, il nous est venu l'idée de proposer des cafés. Et ces cafés sont articulés en deux temps, donc pendant les 45 minutes. 20 minutes sont consacrées à la restitution par l'équipe de chercheurs du cas d'étude. Et ensuite, il s'en suivra un petit temps d'échange d'une vingtaine de minutes avec vous, participants. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le fil de conversation et un temps sera consacré pour que Sarah puisse y répondre. Je te laisse la parole, PACOM, pour présenter l'équité. Enfin, POPSU, pardon. Oui, alors déjà, merci à toi, Clémence, et merci au CNFPT de toujours nous accueillir pour ces petits temps d'échange qu'on a voulu léger. Et l'objectif est vraiment d'être dans une démarche où on peut échanger aussi à partir des travaux de recherche qui sont menés dans le cadre du programme POPSU. Alors, pour vous présenter rapidement POPSU Territoire, c'est un programme de recherche-action qui est divisé en deux volets. Donc, on a un grand programme POPSU qui a un volet qui s'appelle le programme POPSU Transition qui traite des systèmes métropolitains et des transitions de ces systèmes. Et le programme POPSU Territoire qui nous intéresse aujourd'hui et qui porte donc, comme l'a dit Clémence, sur les petites villes et les territoires ruraux. L'idée de POPSU, c'est de pouvoir produire de la connaissance et de la diffuser en dehors des sphères universitaires sur ces petites villes et ces territoires ruraux. Donc, l'idée est qu'on va installer des équipes de recherche composées de chercheurs souvent qui viennent... Pas comme, on t'entend plus. ...politiques publiques qui vont être le plus adaptées possible aux territoires vers lesquels elles sont tournées. Donc, aujourd'hui, le programme compte 51 territoires dans quasiment toutes les régions de France et aussi les Outre-mer et traite d'autant de thématiques différentes. Donc, aujourd'hui, on va traiter de la vacance avec le projet qui a été mené sur la communauté de communes d'Ambert du Livre-Atto-Forest en appui de l'action du PNR. Mais je laisserai Sarah le soir de présenter tout ça. Peut-être pour vous dire rapidement aussi, POPSU, il y a un programme qui est opéré au sein d'un GIP qui s'appelle le GIP EPO et qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la Culture. Et c'est un programme qui est extrêmement partenarial, comme on peut le voir aujourd'hui avec le CNFPT, mais qui est également en lien très fort avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires à travers le programme Petite Ville de Demain, notamment. Et après, des partenariats peuvent se tisser au fur et à mesure des actions. Peut-être pour un autre... D'accord, on ne t'entend plus non plus de nouveau. Vous pouvez voir là en couverture qui sont des petits ouvrages illustrés par des reportages photos qu'on réalise également. et qui sont édités chez Autrement et qui peuvent se lire rapidement et qui visent à alimenter un petit peu le débat. On a définitivement perdu PACOM, donc ce que je vous propose, elle est plus connectée, c'est de laisser tout de suite la parole, sans plus tarder, à Sarah, que je remercie pour sa participation. Et vous rappelez que c'est la troisième... On vous parlera en conclusion sur comment retrouver les enseignes. Merci Clémence. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas Clémence si les participants auront le droit à la parole au micro ou ce ne sera que des interactions par tchat. Il faudra que... Là, c'est simplement par tchat, parce qu'il y a beaucoup de participants. OK, bon, bah tant pis. Donc en tout cas, ravie d'être présente avec vous en ce début d'après-midi pour présenter effectivement cette recherche-action débutée en 2019-2020. Donc moi, je représente effectivement une équipe. La recherche s'est menée avec Yoann Mio, qui est maître de conférence à l'École d'urbanisme de Paris, rattachée au LATS. Et puis, côté territoire, on a eu un certain nombre de partenaires, et en particulier Claire Buty, qui est chargée de mission revitalisation des centres-bourgs du côté du PNR, du parc naturel, régional du Livre-Adois-Fauré. Donc effectivement, là, je vais présenter un projet quand même coporté. Donc je vous remercie pour cette occasion. Je remercie également POPS-Territoire d'avoir effectivement enclenché cette recherche, la possibilité de cette recherche, qui a eu un certain nombre de prolongements, notamment par le biais du syndical mix du SCOT, qui nous a permis de financer des suites. Je vais en reparler aussi. Et puis, il y a un autre programme de recherche qui s'appelle PAVIM, Pensez autrement les villes petites et moyennes, qui a également permis de prolonger un certain nombre de questionnements. Juste pour recontextualiser, hop, attendez, voilà, pour recontextualiser quelques éléments. C'est vrai qu'en 2019, Yohann Mio et moi-même, on n'était pas, disons qu'on était deux spécialistes des questions de recherche-action, avec vraiment cette volonté de toujours travailler main dans la main avec des acteurs locaux, leurs questionnements territoriaux, leurs questionnements un peu pragmatiques, les réalités locales et quotidiennes, et de notre côté, un peu les questions de recherche un peu plus théoriques. Donc, on avait vraiment ce lien recherche-action de longue date qui était important. J'espère que les problèmes de son sont réglés. Et puis, on était tous les deux focalisés sur les questions de décroissance territoriale. Donc, vous savez, ce phénomène finalement un peu structurel, avec un processus qui est dit multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la perte de population, mais qu'il y a un certain nombre de raisons, de causes, de conséquences qui sont quand même très imbriquées, avec du coup des phénomènes, un phénomène un peu complexe, avec des réalités locales qui sont assez structurantes. Donc, on était tous les deux spécialistes de cette question-là, plutôt dans des milieux urbains, en particulier de mon côté, où moi, j'avais travaillé sur des territoires allemands et des territoires français plutôt du côté du Havre. Et puis, Yohann, plutôt Roubaix, Mulhouse, Saint-Etienne, et puis sur des territoires un peu moins urbains qui étaient notamment Vitry-François. Ceci dit, quand on regarde le phénomène de décroissance territoriale, c'est vrai que en France, il est quand même largement spécialisé encore dans des milieux ruraux. Bon, là, je vous ai remis une carte du CGET à NCT, mais l'idée, il s'est rappelé dans l'introduction du livre, on est vraiment dans des aires d'attraction qui sont largement liées, enfin, où les petites aires d'attraction sont quand même très fortement impactées par la question de la décroissance territoriale. Si on reprend quelques chiffres, c'est vrai que sur les 245 qui perdent de la population entre 82 et 2017, on en a quand même 200 qui sont des petites aires d'attraction avec 39% d'entre elles qui perdent de la population. Donc, on a vraiment une concentration du phénomène sur ce type de territoire et on retrouve la même chose quand on regarde les indicateurs d'emploi de la même façon, il y a quand même une concentration du phénomène. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette logique qui, pour le moment, était finalement peu explorée dans nos différentes recherches, même à l'échelle française, il y avait des territoires assez souvent analysés, Roubaix, Saint-Etienne, etc., et le territoire ruraux était passé un peu plus à la trappe, d'autant plus qu'on est quand même dans des contextes d'intervention spécifiques, qu'il s'agisse en termes d'ingénierie, par exemple, ou des contextes qui étaient quand même assez particuliers et qui avaient peut-être besoin d'être un peu plus analysés et explorés. Ce qui était intéressant pour nous, c'était finalement d'aller dans le Puy-de-Dôme entre Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Vichy pour le spatialiser rapidement, pour aller voir finalement cette intercommunalité d'Ambert-Livra-Dois-Fauré qui était intéressante pour nous déjà parce qu'effectivement c'était un territoire rural décroissant. Donc vous avez la sous-préfecture qui est la ville structurante sur le territoire qui est Ambert avec 6700-6600 habitants. C'est un territoire avec de la moyenne montagne, on est bordé par les monts du Forêt, les monts du Vivra-Dois, la vallée de la Dor qui est également structurante. Un territoire avec encore une activité industrielle et agricole assez importante pour les plus gourmands d'entre vous, vous connaissez sûrement le fromage de la fourme de la fourme d'Ambert produit sur ce territoire avec son AOP et puis un certain nombre de structures industrielles comme les câbles au marin par exemple ou l'usine Samofi qui fait partie des grands employeurs du territoire en plus de tout ce qui peut se passer autour de la scierie, du bois, de la papeterie. Donc un territoire rural avec un phénomène de décroissance, de déprise démographique, de diminution de l'emploi qui est extrêmement ancré sur le territoire. Donc pareil pour reprendre quelques chiffres, on a une diminution de 54% de la population depuis 1876 dans l'intercommunalité avec une spatialisation là aussi un peu différente mais qui est quand même largement partagée c'est-à-dire que les communes rurales sont particulièrement touchées avec parfois jusqu'à 70% de pertes de population. Les bourgs sont également assez impactés, on est entre moins 30 et moins 50% et puis la ville centre d'Ambert est à moins 20% ce qui est quand même aussi assez conséquent. Donc là on reviendra sur des chiffres peut-être un peu plus tard mais on a des petits changements dans le sens où le solde migratoire est désormais positif mais avec encore des difficultés locales qui restent structurantes. Si on reprend juste pour continuer un peu le diagnostic les choses un peu plus précises du côté de l'INSEE on voit qu'effectivement ça se traduit par un vieillissement de la population un départ des populations plutôt 30-44 ans mais même avant donc pour les études pour le premier emploi et puis un retour ou une arrivée de population plutôt à l'âge de la retraite pré-retraite qui est aussi assez importante. Avec pareil si on reprend les données basiques de l'INSEE des choses qui se traduisent au niveau de l'emploi c'est-à-dire une augmentation du nombre de retraités sur le territoire une diminution du nombre d'ouvriers et d'agriculteurs qui montrent aussi comment se structurent un peu les dynamiques économiques sur le territoire. Et puis ce qui nous intéressait également sur les questions de revitalisation et de vacances on commence à y arriver c'était cette augmentation du nombre de résidences de manière globale là entre 68 et 2017 une augmentation qui est en fait ventilée de manière assez intéressante puisqu'on a une augmentation assez forte du nombre de logements vacants et puis une augmentation assez forte aussi des résidences secondaires qui font partie donc des questionnements sur le territoire de manière assez récurrente. On y reviendra également. Bon donc du coup ce territoire nous intéressait parce qu'il faisait partie du scope des croissances territorielles mais ce qui nous intéressait également c'est qu'au final dans ce territoire avait été mis en place dès le début des années 2010 des politiques de revitalisation en particulier des centres-bourgs qui étaient assez innovantes et qui étaient assez pionnières par rapport au reste du territoire national. donc on a bien un départ pour répondre à madame Martin on a bien un départ des jeunes ménages qui est visible dans les chiffres dans les chiffres de l'INSEE et dans les fichiers donc notamment comme je le disais les études le premier emploi qui sont assez assez importants. Du coup en 2019 au moment du dépôt de la candidature Popsu on s'est focalisé sur une problématique qui était de se demander finalement comment ou en quoi la démarche portée par les différents acteurs du livre à doigts forêts donc là avec quand même une multitude d'acteurs on y reviendra avait permis ou non de prendre en compte le problème émergent de la vacance et comment ça se structurait ou ça s'inscrivait dans un processus d'innovation alors que par rapport au discours qu'on pouvait avoir sur la ruralité à cette époque on était plutôt dans un contexte paradoxal par rapport à cette démarche un peu pionnière. Donc ce qu'on a fait à partir de 2020 ça a été d'une part de revenir sur l'expérience de revitalisation je vais vous redécrire un peu le processus sur ces retombées et sur ce qui a été intéressant pour le territoire ce qu'ils en ont retenu comment ça s'est structuré et puis sur les éléments un peu bloquants puisque c'est vrai que la recherche se lançait aussi parce qu'il y avait un certain nombre de questionnements ou de points un peu morts dans le processus qui avaient besoin d'être un peu relancés ou posés autrement. Donc ça a été le travail qu'on a effectué avec Yoann. Donc en matière de mise en place de la démarche de revitalisation si on reprend comment ça a été inventé et expérimenté en gros tout part finalement d'un constat qui est notamment mené au moment de l'élaboration de la nouvelle charte du parc natural régional du livre à doigts forêts d'une perte de population en particulier dans les centres-bourgs avec un certain nombre de conséquences comme les commerces les logements qui ferment etc. Ce qui fait qu'en 2011 le parc et le conseil départemental du Puy-de-Dôme répondent à un appel à projet du comité de massif de façon à pouvoir mettre en place une nouvelle démarche qui va se structurer sur les questions de revitalisation. Le postulat au moment de la candidature c'est de se dire que c'est finalement les formes urbaines des centres-bourgs qui sont inadaptées aux besoins de la population donc formes urbaines on va le voir ensuite mais c'est les questions du tissu bâti un peu trop dense de la question du stationnement de l'extérieur du jardin de la luminosité qui vont être mis en évidence et que en proposant une diversification de l'offre on va pouvoir maintenir voire accueillir des nouvelles populations. C'est vraiment le point de départ et l'idée c'est de sélectionner un certain nombre de communes sur le territoire qui vont être représentatives de la diversité communale sur les territoires afin de tester une méthodologie de revitalisation et de la transposer par la suite à d'autres communes du territoire qui seraient également demandeuses et dans cette dynamique nécessitant une revitalisation. Donc l'appel à candidature est lancé auprès des collectivités on a six communes qui sont sélectionnées dans une première vague vous les voyez remises sur cette carte donc avec cette diversité entre vallées moyennes montagnes des communes plus ou moins peuplées qui sont sélectionnées et puis on a donc des équipes qui sont mises en place qu'il s'agisse d'équipes liées à des écoles d'architecture ou des équipes de maîtrise d'oeuvres un peu plus structurées donc des ateliers des bureaux d'études etc. Donc souvent des architectes assez jeunes on a notamment le collectif ETC ou le Paris des mutations urbaines qui interviennent sur le territoire. Donc c'est une première vague avec un certain nombre d'autres territoires qui viennent rejoindre l'expérimentation ce sera le cas à l'Omberg à partir de 2015 par exemple. Ça c'est les différentes étapes et puis ce qui est intéressant c'est que finalement ça permet de structurer une méthodologie d'action et une méthodologie ou un diagnostic commun sur le territoire pour l'ensemble des acteurs présents avec finalement quatre grandes idées. La première c'est la démarche participative qui avait été mise en place un peu de manière expérimentale à ce moment-là et qui est vraiment un des éléments clés de la réflexion à ce moment-là et qui est réitéré comme un des piliers de la revitalisation. Donc a été mis en place par ces différentes équipes par exemple des discussions autour des maquettes de maquettes du centre-bourg des résidences des ateliers participatifs etc. et on sent qu'à ce moment-là il y a une prise de conscience et une réflexion commune qui s'enclenche et qui est vraiment hyper importante. Ce qui est intéressant aussi c'est tout le discours et toute la prise de conscience autour des enjeux fonciers donc avec des connaissances qui manquent et qui manquaient encore sur tout ça avec finalement des enjeux par exemple autour du remembrement donc de fusion cadastrale de bâti ou de non-bâti de façon à avoir une logique un peu plus d'ensemble l'enjeu également c'est de passer d'une logique qui était très liée à un bâti à une logique d'ensemble à l'échelle de l'îlot où l'idée c'est vraiment d'adapter les logements dans une échelle un peu plus large avec des programmes qui vont être plutôt mixtes c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur la question du logement mais on essaye d'y intégrer la question du commerce c'est la question des espaces publics qui vont être importants et une logique de déconstruction alors qu'il n'est pas forcément évidente j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous pensent notamment au rôle des architectes des bâtiments de France mais en tout cas il y a un discours sur la déconstruction dans une logique vraiment de projet qui est mis en place sur le territoire et puis l'idée c'est comment on expérimente des nouvelles formes architecturales donc la création d'extérieur la création de baicons la percée de fenêtres etc donc ça c'est vraiment les enseignements méthodologiques et d'action qui sont mis en place sur le territoire à l'aune de cette première phase d'expérimentation et puis à partir de 2013-2015 on passe dans une logique beaucoup plus opérationnelle sur le territoire avec une double logique d'intervention la première c'est finalement la mise en place d'opérations qui vont être exemplaires publiques donc là il y en aura finalement deux qui vont être intéressantes pour nous en tout cas deux vraiment structurantes sur le territoire donc ils sont celles de Henri IV à Amber et celles de Lille-aux-Gouttes-Fangins à Oulière qui est également une toute petite commune à cet endroit-là et je vais du coup répondre à la question financière d'un peu de temps et la deuxième logique ce sera de s'appuyer sur les démarches des particuliers les démarches de projets plus privés qui vont permettre de relayer également cette dimension de revitalisation donc en matière de passage à l'opérationnel là vous avez l'exemple de Lille-aux-Gouttes-Fangins avec l'étude stratégique qui est mise en place en 2013 qui est intéressante puisque c'est là où par exemple il y a tout un jeu sur une maquette qui est mise en place pour voir à partir des bâtiments vacants vétustes et en vente ce qu'on peut démolir ou non comment on restructure finalement le centre-bourg et vous voyez d'ailleurs que l'étude s'appelle de la vertu des vides ce qui est extrêmement important comme façon de renverser un peu la logique d'intervention le passage à l'opérationnel se fait par la suite avec un certain nombre d'étapes qui sont assez classiques qui vont se mettre en place qui vont se mettre en place à l'aide aussi d'un système d'acteurs qui va être extrêmement important qui s'appelle l'atelier d'urbanisme rural qui s'apparente finalement à une maîtrise d'ouvrage urbaine en tout cas qui joue un rôle pour lever les conditions de faisabilité du projet c'est-à-dire les conditions notamment financières les conditions techniques de réflexion de sélection des équipes par exemple qui vont être importants donc en fait c'est un réseau d'acteurs qui est chapeauté par le parc et qui réunit notamment l'établissement public conseil les bailleurs les collectivités le CAUE etc. qui va permettre la mise en place et en route de ce projet à partir du moment où le portage politique est présent donc là ça va être vraiment un réseau structurant pour le territoire pour la mise en place de ces opérations sur le volet financier du coup on est sur des financements qui sont quasiment exclusivement publics que ce soit l'exemple de Henri IV ou de l'exemple de l'île au goût de Fangea à Oliargue on est sur des petites opérations on est inférieurs à 2000 mètres carrés mais avec énormément de subventions publiques à Oliargue on est sur un projet de 2 millions d'euros qui est subventionné à 80% par de l'argent public alors qu'il s'agisse du DSU des ETR côté État de financement transitant par le parc avec des fonds leaders etc. mais en tout cas on est sur des équilibres financiers qui sont liés juste à des subventions publiques entre guillemets on n'a pas d'équilibre financier au sens propre du terme mais ce qui est un grand classique en aménagement on pourra en rediscuter si vous le souhaitez les OPA-RU elles seront mises en place un peu plus tardivement là on est vraiment sur une mobilisation de droit commun les OPA-RU elles viendront dans le cadre de petites villes de demain dans une deuxième phase d'outillage législatif et de mobilisation de dispositifs donc pas d'équilibre financier mais un investissement public justement dans cette logique de démonstration et d'expérimentation que la revitalisation en centre-bourg quelque chose de complexe mais de possible et est rendu possible par la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs on est sûr de la maîtrise soncière avec l'intervention de l'EPF SMAF-Auvergne qui est extrêmement structurante donc avec des conventions etc. qui sont qui sont facilitées par le travail de l'atelier d'urbanisme rural des montages immobiliers qui sont aussi assez complexes qui mélangent à la fois la question du commerce et à la fois la question du logement vous avez là dans l'île au goût de Fangea donc on ne le voit pas très bien mais c'est la petite photo en bas à droite qui montre en fait qu'il y avait toute une pharmacie qui a dû être déplacée avec qui on a fait un travail ils ont fait un travail de participation et de réflexion commune avec le pharmacien il y a eu le travail de office qui est le bailleur social qui a été extrêmement important et puis la création d'espaces publics avec dans le prolongement vous voyez une halle qui est mise en place et qui permet finalement donc qui était à la place d'un bâtiment qui a été démoli et qui permet finalement désormais de voir la d'or avec un système de terrasse et de création d'espaces publics donc on a ce type de revitalisation à l'échelle donc d'un îlot qui est en réflexion de la déconstruction dans le sens d'un projet et puis une mixité fonctionnelle qui est aussi importante effectivement il faut donc des investisseurs publics et des ressources et ça fera partie de la suite de la réflexion juste rapidement en matière de projet privé oui puisque je vois que le temps file on est sur des dispositifs incitatifs qui sont mis en place progressivement donc effectivement pas RU et ORT je n'y reviens pas avec un certain nombre de facilitations notamment du côté de la commune de Caillat l'idée c'est de faciliter l'accessibilité foncière et immobilière par une logique de baisse des prix des bâtiments publics de façon à ce que des personnes des particuliers puissent acheter et avoir une marge financière pour refaire des travaux derrière qui sont souvent des travaux autoportés et du coup je passe rapidement ce qui est intéressant aussi c'est que par le biais de cette phase expérimentale du début et de l'arrivée de maîtrise d'oeuvre sur les études pré enfin les études de début de diagnostic puis préopérationnel on a l'arrivée d'un certain nombre de collectifs d'acteurs notamment architectes qui s'installent pour une partie d'entre eux sur le territoire et qui créent des nouvelles formes d'habiter notamment de colocation ou des nouvelles formes de travail notamment ce qu'on peut qualifier rapidement aujourd'hui de tiers-lieu qui permettent aussi de redonner un souffle à la dynamique privée et des particuliers sur le territoire donc effectivement à côté enfin j'essaye de répondre en même temps aux questions donc c'est ça qui est un petit peu difficile côté patrimoine et notamment ABF là ce qui avait été fait en place du côté de l'île au bout de Sanja c'était une activation dès le début de l'ABF dans la réflexion en amont de l'opération ce qui là cette fois-ci a pu bien se passer mais qui n'est pas toujours si simple ça dépend effectivement beaucoup des personnes à ce moment-là pour arriver quand même rapidement à la suite parce que c'est aussi ça la logique donc une fois cette phase faite avec ces deux démarches opérationnelles mises en place sur le territoire donc ce retour d'expérience étant fait nous on s'est dit bon bah il y a un certain nombre de choses qui continuent de bloquer qui sont visibles par les acteurs et que nous on peut aussi peut-être compléter côté recherche donc en matière de difficulté de revitalisation on avait notamment la question du manque d'opérateurs et du problème d'ingénierie territoriale qui était assez bien identifié évidemment sur le territoire avec l'absence totale d'opérateurs privés aptes à construire des opérations de réhabilitation sur le territoire donc ça ça faisait partie des choses récurrentes et dites sur le territoire et qui entraînaient une difficulté de reproduction de la démarche et puis on avait des fragilités transitoires voire plus profondes du système d'acteurs et qui perdurent encore aujourd'hui donc une coopération intercommunale difficile donc liée à la loi nôtre et à des fusions intercommunales on est vraiment désormais dans une commune de enfin une intercommunalité de 58 communes dans de 7000 habitants ça peut paraître peu mais finalement le territoire est extrêmement étendu puisqu'avec une superficie qui devient très très grande et difficile à gérer avec des logiques d'acteurs et de coopération qui actuellement fonctionnent difficilement donc ce qui est venu quand même saper en partie cette dynamique de revitalisation et puis on avait des acteurs structurants effectivement côté public notamment le bailleur office et puis le PF qui se retire un peu des processus notamment côté côté bailleur social en lien avec la loi Elan et puis la restructuration de leur périmètre de leur logique d'action c'est à dire que malgré toute l'exemplarité des opérations qui sont sorties grâce à eux aujourd'hui ne pourraient plus refaire ce type d'opération parce que ils sont dans une logique financière qui a complètement qui a complètement changé donc effectivement ça faisait partie de nous de nos points d'alarme qu'on a essayé de mettre en place au moment de la recherche l'autre élément qui a été intéressant pour nous c'est de se dire que finalement dans le postulat départ il y avait peut-être des choses à bouger ou à nuancer donc vous vous rappelez c'était sur les questions de forme urbaine de Centrebourg qui étaient inadaptées avec une logique de divertification de l'offre qui pouvait être intéressante donc évidemment vous me voyez venir avec les grands sabots en gros sabots on s'est dit que côté diagnostique tout le contexte de décroissance territoriale et notamment donc de baisse de la demande était mis de côté ce qui évidemment pouvait être problématique sur la suite et on était sur des études qui étaient plutôt centrées sur le Centrebourg qui laissaient de côté des dynamiques d'ensemble qui étaient peut-être intéressantes à aller voir de manière plus précise donc en matière on a commencé en fait à reprendre un petit peu ce qu'était la vacance un espace vacant un bâtier vacant en rappelant finalement la diversité des formes de vacances c'est-à-dire que là effectivement on a du logement ou du commerce en Centrebourg vacant et là extrêmement dégradé mais finalement il y a également les questions de friches industrielles les mutations un peu anarchiques les dents creuses liées à de la démolition un peu sauvage en Centrebourg enfin voilà de reconnecter un peu l'ensemble en insistant aussi sur des logiques spatiales peut-être un peu différentes et vous avez notamment la photo d'un pavillon construit dans les franges dans les années 70 qui est là à vendre avec peut-être une alarme à avoir du côté de d'autres types de territoires donc on s'est rendu compte que finalement la vacance n'était pas approchée comme un tout était uniquement centré sur les questions des centres-bourgs et puis qu'on était dans une approche un peu pragmatique c'est-à-dire une connaissance extrêmement fine des acteurs du territoire de chaque parcelle de leur territoire mais finalement assez peu de suivi de l'évaluation de la dynamique et que finalement il serait peut-être intéressant de mettre en place un observatoire de la vacance alors on a évidemment été pris comme tout le monde dans la question des données sur la vacance qui restent à l'échelle nationale quand même assez insatisfaisante on a essayé d'ouvrir les données côté Enedis pour avoir les compteurs électriques mais sans succès donc on s'est un peu comme tout le monde rabattu sur les questions des fichiers fiscaux des fichiers fonciers et pour mettre en place un certain nombre d'éléments de diagnostic puis d'observation pour la suite donc en sortant juste de la logique uniquement logement mais en essayant d'insérer d'autres types de vacances et puis en sortant de la logique centre-boule où on a enfin vous le verrez dans le livre mais on a redonné d'espaces une territorialisation finalement dissociant ce qui relevait du centre-bourg du bourg de la frange et de choses plus en diffus notamment dans les hameaux donc sauf que la start-up zéro zéro logement vacant on est sur les fichiers fonciers et fichiers fiscaux qui sont quand même pas toujours extrêmement intéressants localement et qui ont soit des décalages dans le temps soit des erreurs de saisie parce qu'en fait ils ne sont pas exactement faits pour ça et on reste sur la question du logement vacant alors que nous on souhaitait quand même ouvrir aussi à toutes les formes de vacances puisqu'en fait finalement quand je vous redonne rapidement des chiffres on est sur une augmentation de la vacance générale donc des biens vacants sur le territoire c'est à dire qu'entre 2014 et 2019 dans les fichiers fonciers on a 3700 biens qui sont recensés comme vacants qui passent à 4000 biens et on est sur une vacance qui en plus peut être qualifiée de dure ou de structurelle dans la dimension temporelle c'est à dire supérieure à 5 ans pour 50% des biens concernés donc on est sur des choses quand même assez dures sur lesquelles finalement la qualification de logement comme usage antérieur n'est pas forcément si intéressante voire elle a été complètement perdue dessus en matière de spécialisation ce qu'on a également montré c'est que finalement effectivement dans les centres-bourgs on a une forte concentration de la vacance avec 19,5% des biens qui sont vacants mais que le phénomène était finalement assez diffusé sur le territoire puisqu'on avait également ça sur les franges avec 13,7% 15,5% ou dans le diffus donc les amours notamment à 12% et puis ce qui était intéressant c'était de tordre le cou un certain nombre d'idées préconçues donc notamment le fait que les maisons n'étaient pas vacantes alors que finalement ne serait-ce que dans les centres-bourgs on a 19% de maisons qui sont vacantes donc ce qui est extrêmement important l'idée que les sites étaient plutôt des sites orphelins ce qui n'était pas vrai non plus puisque finalement les propriétaires sont connus et sont plutôt à proximité pour 70% d'entre eux ils sont dans la commune ou dans le département et puis de mettre tout ça en lien évidemment avec la construction neuve qui perdure sur le territoire puisqu'on est sur un peu une méconnaissance d'une demande en diminution sur le territoire et avec ce postulat qui est l'idée que finalement l'offre va permettre d'induire de la demande alors que finalement on voit que ça déstructure finalement les dynamiques de revitalisation en tout cas ça les fragilise donc parce que j'ai beaucoup déjà beaucoup trop parlé juste quelques éléments de conclusion on est donc face à une démarche expérimentale et innovante endamée dès le début des années 2010 mais une démarche fragilisée par un certain nombre d'évolutions notamment du système d'acteurs de ses capacités d'intervention également finalement des politiques nationales de revitalisation puisque là on est sur une standardisation alors qu'il y avait une adaptation locale qui était extrêmement fine dans la démarche qui était mise en place jusqu'à présent et notamment sur la question de l'échelle de l'ingénierie et puis on est sur la mise en place la progressive d'une démarche beaucoup plus globale avec désormais la structuration d'un observatoire de la vacance ça fait partie des apports de l'université Gustave Eiffel qui prend en compte le contexte durable de décroissance territoriale en qualifiant désormais un peu mieux la demande sur le territoire donc c'est également un des apports de l'université d'avoir mis en place des observations des chiffres un peu plus précis sur tout ça permettant de redimensionner ou en tout cas de recaler la démarche de revitalisation mais j'ai déjà beaucoup parlé Clémence je te laisse la parole si j'ai essayé de répondre au fur et à mesure merci pour cette intervention je crois que il faut que tu considéres un écho merci alors merci pour cette intervention qui fut riche et j'invite les participants s'ils veulent en savoir davantage à lire le petit ouvrage qui est également tout aussi passionnant et qui apporte des informations complémentaires d'ailleurs Pacom peux-tu nous rappeler comment on peut se le procurer ce petit ouvrage pour les personnes qui voudraient approfondir alors il est disponible dans toutes les librairies et vous pouvez aussi le trouver en ligne sur la maison d'édition autrement d'accord merci alors merci aussi à Sarah d'avoir fait le double exercice d'intervenir et de répondre aux questions donc ce n'est certes sur la première page à très bientôt et merci encore Sarah à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt C'est parti !